On a de plus en plus de mal à joindre. Les deux bouts et les procédures d'insolvabilité sont en hausse. Jean-François Cloutier du Journal de Montréal est avec nous. Jean-François, tu as travaillé sur un dossier avec l'émission JE. Et au fil de vos recherches, vous vous êtes rendu compte, carrément, l'équipe, qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont de la difficulté présentement? Non, en fait, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte que le quart des dossiers d'insolvabilité chez les personnes de 65 ans et plus était au Québec. Donc, c'est une proportion qui est plus importante que la population du Québec par rapport au reste du Canada. Donc, il y a plus de personnes âgées au Québec qui ont des difficultés financières et qui, malheureusement, doivent déposer parfois un dossier d'insolvabilité, faire faillite ou faire une proposition au consommateur. On en a rencontré. On a rencontré notamment deux personnes, donc une mère et sa fille. En fait, une dame de 75 ans et l'autre de 95 ans. Donc, ils ont... Les deux dames ont dû déclarer faillite dernièrement, l'année dernière, en fait, parce qu'elles n'étaient plus capables de joindre les deux bouts. Et dans leur cas, leur situation est vraiment dramatique parce qu'elles n'ont plus la capacité de générer des nouveaux revenus. Donc, quand on a 95 ans, quand on a 75 ans, on est à la retraite. Et malheureusement, dans leur cas, bien, elles ont épuisé leur REER. Donc, ça mène à des cas assez dramatiques où il faut vraiment limiter chaque dépense. Une des dames nous disait d'ailleurs que pour même acheter des souliers, en fait, des chaussures, il fallait vraiment le budgéter, il fallait le préparer d'avance, il fallait tout. Chaque dépense devait être inscrite dans un petit cahier. Donc, c'est des histoires absolument dramatiques. Et je dirais peut-être même encore pire que le cas des jeunes. Les personnes âgées qui se retrouvent en difficulté financière ont vraiment très, très peu d'options devant elles pour redresser leur situation. Mais qu'est-ce que disent les spécialistes, justement, pour les options pour les personnes âgées? Parce qu'on sait qu'ils ont peu de moyens de s'en sortir, ils ne sont pas nécessairement sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a certains conseils qui peuvent être donnés? Il n'y a pas grand-chose, en fait. Dans certains cas, c'est parfois la faillite qui est la meilleure option, selon ce que nous ont dit les syndics. Parce que les prêteurs, en fait, si on veut aller chercher du crédit à cet âge-là, une dame nous disait que c'était du 20 à 30 % de taux d'intérêt. Donc, ce n'est pas évident. Et même pour aller chercher, négocier parfois un rabais sur le logement, bien, encore là, il faut démontrer qu'on a ce prévaloir de programme, en fait. Et c'est vraiment un parcours du combattant, selon ce que nous disait une personne. Donc, il y a vraiment très, très peu d'options, malheureusement, pour les personnes âgées. Je dirais que la meilleure option, c'est si on peut, un peu avant la retraite, essayer d'épargner un peu. Mais quand on est vraiment rendu à la retraite, d'autant plus que parfois, il y a des problèmes de santé qui viennent avec ça. Il n'y a à peu près pas grand-chose qu'on peut faire, je vous dirais. Et au fil de votre enquête, est-ce qu'on s'est rendu compte que, bon, l'inflation, la hausse du coût de la vie récente, ça a été le coût de grâce pour plusieurs? Bien, c'est ça qui fait vraiment, vraiment mal, là. On le voit là en ce moment, là, les taux d'intérêt et l'épicerie, surtout, là, c'est ça que les deux dames nous ont dit, là. Le coût de l'épicerie, on ne peut pas beaucoup limiter, en fait, là, l'épicerie. On n'a pas vraiment le choix de manger. Donc, oui, ça fait très, très mal. Et dans le cas des deux dames aussi, un des problèmes qu'elles nous ont expliqués, c'est qu'elles ont toujours été locataires. Donc, elles n'étaient pas propriétaires d'une maison qui a pris beaucoup de valeur pendant la pandémie. Et donc, elles sont un peu à la merci des augmentations de loyers. Et ça aussi, là, ça fait très, très, très mal. Les propriétaires, là, on voit qu'il y en a un petit peu moins dans les dossiers d'insolvabilité parce que, justement, il y a eu un certain enrichissement. Ceux qui avaient la chance d'avoir une maison, un condo, on peut un petit peu contrebalancer, on peut compenser de ce côté-là. Quand on est locataire, on n'a pas cette option-là, malheureusement. Ça fait réfléchir et bien triste pour ces personnes. Jean-François Cloutier, journaliste au Journal de Montréal et au Bureau d'enquête. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Et justement, on poursuit sur le sujet. Depuis la pandémie, le Québec est d'ailleurs surreprésenté au pays en matière de dossiers d'insolvabilité. La situation est particulièrement préoccupante au nord de l'Anneau d'hier, où l'on compte le plus grand nombre de dossiers d'insolvabilité au pays selon des données colligées justement par notre Bureau d'enquête. C'est donc 416 dossiers d'insolvabilité qui ont été déposés dans l'Anneau d'hier, excluant la ville de Joliette. Viennent ensuite à part égale Portneuf, la Côte-de-Beaupré, Charlevoix-Ouest et la Rive-Sud de Montréal.